Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir ensemble comment synchroniser une voix off avec une vidéo en utilisant les logiciels iSpring et PowerPoint. Je vous montre ici le résultat que l'on va obtenir. En premier j'ai la voix off de la consigne qui va se déclencher automatiquement. Puis à la fin de la consigne j'ai la vidéo qui va se lancer. C'est cet effet que nous allons réaliser ensemble en utilisant PowerPoint et iSpring. Dans la partie PowerPoint je vais insérer une vidéo. Dans le bandeau je vais dans insertion vidéo à partir d'un fichier. Je vais rechercher c'est la vidéo sur mon disque dur. Je la sélectionne et je clique sur insérer. Et je l'ajuste à la taille de ma diapositive, comme ceci. Sur la vidéo je vais mettre un effet d'animation et d'apparition. Je sélectionne c'est la vidéo et je vais dans animation et je vais la déclencher en lecture. Pour intégrer cette voix off je vais aller dans le bandeau de iSpring, ici, et je vais cliquer sur gérer la narration. Pour intégrer une voix off j'ai deux solutions, soit je l'importe à partir de mon disque dur, ou soit je l'enregistre en direct en cliquant sur enregistrer l'audio. Donc ici je vais cliquer sur importer de l'audio, et je vais sélectionner le fichier consigne.mp3, et je vais cliquer sur ouvrir. Et je l'insère à partir de la position du curseur, ici. Et je clique sur insérer. Dans le bandeau de montage, on s'aperçoit que notre fichier audio s'est bien intégré. Pour avoir des informations sur le fichier audio, il suffit de cliquer dessus, de passer sa souris, et on constate le titre de notre fichier, ici qui s'appelle ses consignes, ainsi que sa durée. J'attire votre attention sur cette petite balise jaune qui est en début de notre bandeau de montage. Cette balise jaune est en fait l'effet d'animation que nous avons mis précédemment sur la vidéo. Et donc, comme notre besoin est de faire démarrer la vidéo après la fin de la consigne, on va déplacer cette balise jaune par un cliquet déposer, et on va la déposer à la fin de notre fichier audio, comme ceci. Puis, pour revenir sur ma diapositive, je fais sauvegarder et fermer. Maintenant, je vous propose que l'on teste notre montage, ainsi que nous allons vérifier que la vidéo se synchronise bien avec notre voix. Pour cela, je suis toujours dans le bandeau de l'Expring, et je vais cliquer sur Aperçu. Consultez attentivement cette vidéo, puis cliquez sur Suivant pour continuer. La première guerre mondiale, surnommée la Derdéder ou la Grande Guerre, est un conflit militaire majeur qui a eu lieu de 1914 à 1918. Cette vidéo est maintenant terminée, et je vous invite sur le formateur du web, pour d'autres vidéos et articles sur le Digital Learning. est-ce que vous issuez, Cette vidéo est rénement Encore une doute vers une bonne chaîne, il y a pleinettenière dans ce sens, je vois blowing Sous-tit la dernière